Question, que signifie être musulman ? Ah, voilà une question que j'ai envie de poser, et l'avoir dit, dans la tradition de l'islam, on nous présente la succession du prophète Mahomet, comme une époque idyllique, une espèce d'âge d'or, celle des califes bien guidés. Or, la réalité, écrivez-vous, la réalité historique est tout autre. Ce que révèlent les textes est une déchirure, avant même que le prophète soit enterré à sa mort, ses plus proches compagnons se déchirent, débute une véritable guerre de succession, faite de complots, de coups bas, de menaces, de meurtres et de malédictions. Cette tragédie a eu des conséquences terribles et durables, car c'est le destin de l'islam qui s'est joué à ce moment-là, et par conséquent, le destin du monde entier. Et là, Wardi, vous interrogez, vous aussi, j'allais dire à la manière de Delphine Orvilleur, et ça m'a frappé, le rapport aux origines, le rapport aux textes, aux textes qu'on a écartés ensuite, dans ce livre, « Les califes maudits », vous déconstruisez la version mythique d'un âge d'or de l'islam à laquelle se réfèrent aujourd'hui notamment les salafistes. Alors vous êtes une littéraire, ça aussi, ça m'a surpris, pas une théologienne, spécialiste de littérature française, je le disais tout à l'heure. Est-ce que vous seriez intéressée, et là, Wardi, à l'histoire du califat, sans Daesh, sans le terrorisme islamique ? Absolument pas. Je pense que ce livre-là a été au départ un projet de lecture personnelle pour comprendre, parce que contre la peur, je paraphrase le titre du livre de M. Consponville, il faut toujours non pas multiplier les réflexes sécuritaires paranoïaques, mais dresser le savoir comme un rempart contre la peur. On a peur de ce qu'on ne comprend pas. Mais le savoir, ça veut dire aller chercher aussi les textes, ce ne sont pas les textes canoniques nécessairement. C'est les textes canoniques, et précisément, je me reconnais parfaitement dans la démarche de Delphine, quand elle dit qu'elle a trouvé dans ses textes la tradition, une liberté de ton, insoupçonnée. Mais c'est dans ces textes-là que j'ai trouvé cette version-là de l'histoire. Je ne suis pas allée voir dans des textes marginaux. La version idyllique de cette histoire, de l'islam, des origines, n'est pas le fruit des livres de la tradition, mais d'une certaine lecture des livres de la tradition. Et je dirais que ce n'est plus une lecture, mais une confiscation dogmatique de cette histoire-là, sacralisée, et deuxième étape après la sacralisation, il y a eu momification, fossilisation. Et quand cette histoire-là a été figée, elle est devenue un objet manipulable. Et donc, l'espace a été fermé sur lui-même. Et quand on lit à main nue les textes de la tradition musulmane, on trouve une liberté de ton, des informations extrêmement compromettantes pour la mémoire de ces pères fondateurs de l'islam, mais qui sont dans les livres les plus canoniques, les plus orthodoxes de la tradition musulmane. Alors, on va raconter l'histoire, si vous voulez bien. Et je veux répondre d'abord à votre question. Comment je suis allée, moi qui suis spécialiste de littérature française, qu'est-ce que je suis allée faire dans cette galère ? Je voulais comprendre, c'est-à-dire lire, comprendre ce que c'était l'histoire de l'islam. L'islam était un devenir. C'est comme un peu le judaïsme. C'est un work in progress. C'est un devenir historique. Et je voulais remonter, faire une généalogie de cette religion et pour comprendre pourquoi elle est comme ça aujourd'hui. Et pourquoi le califat est revenu au début du XXIe siècle alors qu'on croyait que l'affaire était réglée avec la chute de l'Empire ottoman au début du XXe siècle ? Donc petit à petit, un projet de lecture s'est transformé en projet d'écriture parce qu'autour de moi, il y avait comme les mêmes interrogations. Et d'ailleurs, je parlais tout à l'heure avec M. Comte Sponville d'un article qu'il a publié et qu'il reprend dans son livre Contre la peur, l'article Islam et islamisme publié en novembre 2015 suite aux attentats, où quasiment il appelle les musulmans à fournir des explications parce qu'il ne veut pas croire que Daesh ou les terroristes, ce n'est pas l'Islam. Vous voulez dire que vous avez lu cet article qui vous a donné... En fait, j'avais déjà... En plus, le déclic ? Ça m'a encouragé. L'encouragement. Parce qu'en fait, le travail de lecture, d'exploration vraiment personnelle a commencé bien avant. Mais vous vous rendez compte, André Comte Sponville, finalement, de la responsabilité qu'un philosophe tenant chronique peut avoir sur ses lecteurs ? C'est formidable. J'en suis très touché et honoré à la fois. Mais ça dit quelque chose sur le monde dans lequel nous vivons. C'est qu'au fond, nous sommes de cultures différentes, de religions différentes, d'athéisme différents. Et nous sommes dans le même monde et pour une part dans la même civilisation, qui est la civilisation mondiale d'aujourd'hui. Dans le même navire. Et donc, il faut résister aux enfermements identitaires, comme dirait Amin Malouf. Il a bien raison. Mais au fond, on a déjà gagné en quelque chose. Le fait que nous puissions nous parler, nous lire, que l'article d'un athée puisse stimuler le travail d'une musulmane, ça dit quelque chose aussi et pour une fois de positif sur l'époque. Oui. Ce travail, Ella Wardi, est un récit que je trouve passionnant. Passionnant d'abord parce qu'effectivement, je fais partie des très nombreux qui ne connaissaient pas cette histoire. Passionnant parce que vous avez su le raconter avec un clin d'œil, évidemment, aux romanciers français. C'est ce qu'une spécialiste de la littérature française pouvait faire. Et puis, un clin d'œil un peu appuyé à Shakespeare et à un autre grand romancier qu'on tient pour un romancier populaire, mais qui était formidable, c'est Maurice Rion. Vous vous souvenez des rois maudits ? La malédiction de Jacques de Molay, le grand maître du temple, pape Clément, roi Philippe, chevalier Guillaume de Nogaret ? Avant un an, je vous cite, à comparaitre au tribunal de Dieu. Cette malédiction, écrivez-vous, c'est celle de Fatima, la fille de Mahomet, le prophète, lancée à Abu Bakr, c'est-à-dire le beau-père qui a confisqué, ravi le pouvoir à la succession de Mahomet. Vous racontez que le corps de Mahomet, le prophète, est encore chaud, il n'est pas enterré, que déjà, les complots au sein de la famille se fomentent. C'est quoi ? C'est un coup d'État ? Oui, on ne peut pas parler de coup d'État, ce serait anachronique puisqu'il n'y avait pas d'État, mais en tout cas, si on veut transposer sur un mécanisme contemporain, oui, c'est un coup d'État pour deux raisons, parce qu'il n'y a pas eu de consensus et il y a eu recours à la violence. Donc, on a les deux ingrédients majeurs. Au mensonge également, parce que tout part aussi de l'idée que le prophète n'aurait pas dit qui devait lui succéder. Oui, on l'a empêché de le dire. C'est Omar. Omar qui sera le deuxième calife. Le deuxième calife et ça, j'en parle dans le livre Les derniers jours de Mohamed, je consacre un chapitre à ce qu'on appelle dans la tradition musulmane, sunnite et chiite d'ailleurs, la calamité du jeudi parce que le prophète est mort à lundi et le jeudi qui a précédé sa mort, il a demandé aux membres de sa famille et à ses compagnons de lui ramener de quoi écrire. Un document qui va préserver la communauté à jamais de la perdition. Et à ce moment-là, Omar dit mais il est en train de divaguer. On va juste nous contenter du Coran. Donc, il y a eu une confiscation déjà de ce testament. Le prophète ensuite n'a pas eu le temps peut-être de le faire ou il l'a fait et ensuite ce testament a été dissimulé. en tout cas, quelques jours plus tard, trois jours plus tard, il est parti. Et donc, à ce moment-là, il n'y avait pas de, il y avait une vacance du pouvoir et donc, il fallait trouver quelqu'un. Il faut que je rappelle que la communauté musulmane de l'époque était divisée en deux grands groupes. On est en 632 à Médine. Il y a les Ansar, les auxiliaires, on traduit toujours par auxiliaire, qui sont les natifs de Médine et qui ont accueilli, au moment de l'immigration, qui ont accueilli le prophète avec un certain nombre de membres de sa famille et de ses amis. Et le deuxième groupe, c'est les émigrants. C'étaient les compagnons du prophète. C'étaient les compagnons aussi des membres de sa famille qui étaient avec lui à la Mecque quand il était persécuté, etc. Et c'est à ce moment-là, d'ailleurs, qu'il a pris la décision d'émigrer. On trouve aussi toujours comme pour Abraham, le mouvement, d'ailleurs, la date de l'immigration est le repère chronologique pour le calendrier musulman. On commence à dater, pas avec la naissance du prophète, mais avec la date de l'immigration qui a eu lieu en 622. Donc, ces deux groupes vont s'affronter. Chacun va dire qui a la priorité pour fournir le successeur. Bien sûr, les émigrants pensent qu'ils sont prioritaires parce qu'ils descendent de la même tribu prestigieuse du prophète et de l'autre. Et il y a les Ansar qui disent mais finalement, on est chez nous et après tout, c'est grâce à nous que l'islam a... Les auxiliaires ont été aussi des auxiliaires de combat. Sans nous, vous n'auriez pas émissé les tribus arabes. Le prophète aurait été sans doute assassiné par les membres de sa propre tribu parce que c'était un paria. Et donc, sans nous, rien de tout cela n'aurait été fait. Donc, du coup, il y a une véritable question de légitimité et de partage. vous racontez également que beaucoup de tribus évidemment, à l'intérieur des auxiliaires et des auxiliaires s'opposent pour le pouvoir. C'est une situation très complexe politiquement mais c'est pour ça qu'il y a eu recours à la violence parce qu'on ne pouvait plus trouver de consensus et il y a le recours aux milices. Défine Orvilleur, que vous inspire cette lecture ? Je trouve très intéressant que s'opposent effectivement des groupes au moment de la mort du prophète. La façon dont vous le décrivez c'est qu'il y a la catégorie, d'abord il y a la famille du prophète, quelle légitimité a-t-elle à prendre la suite ? Il y a la question des premiers compagnons, ceux qui sont partis de la Mecque et puis il y a la question des Ansars, ceux qui sont déjà à Médine et en fait à travers ces différentes populations se pose la question de qui est l'héritier légitime et donc la question en filigrane c'est finalement qu'est-ce que c'est qu'être un bon musulman ? En tout cas moi c'est comme ça que je l'entends dans le livre en filigrane qu'est-ce que c'est qu'être un bon musulman ou qu'être un bon juif ou qu'être un bon chrétien ? Il y a toujours quelqu'un qui vient vous contester la légitimité, la pleine légitimité de quelle manière vous n'êtes pas un héritier comme vous devriez en être un ? On le sait que tout héritage c'est un étrange équilibre entre une fidélité et une infidélité à ce qui a été transmis et il y a quelqu'un toujours pour vous dire attention le vrai, le bon celui qu'il faut être c'est celui qui était là à l'origine ou c'est celui qui a avec vous un lien du sang ou bien c'est celui qui a combattu à vos côtés et ça, ça pose une question que je trouve extrêmement pertinente pour la façon dont se construisent aujourd'hui les identités religieuses Et surtout, ça explique le blocage politique dans le monde arabo-musulman parce que cette question de la succession elle incarne vraiment au moment de la mort du prophète elle incarne cette question de la transmission douloureuse du pouvoir en terre d'islam Mais alors, là où vous allez et où je trouve que le livre est très fort c'est que vous en parlez vous avec des termes qui sont des termes contemporains qu'on pourrait trouver Jean-André Consponville quand vous parlez de cette confiscation dénonçant l'hypocrisie des califs l'habit de la foi s'est rapidement déchiré ça c'est Fatima qui parle vous en parlez comme... C'est dans les textes de la tradition ce n'est pas du tout un discours le fameux prêche de Fadak ce n'est pas du tout un motif littéraire que j'ai inventé pour les besoins de cette mise en intrigue compétition fuérile entre deux tribus mais surtout vous en parlez comme si c'était une entreprise comme si finalement l'islam était une entreprise à se demander qui de l'entrepreneur ou de l'actionnaire doit en récolter les bénéfices celui qui a ramené le petit capital et l'autre qui a contribué par ses investissements à faire le fructifier qui doit ramasser les bénéfices André Consponville que vous inspire moi j'ai appris beaucoup de choses j'ignorais tout de cette histoire-là et ce qui m'a frappé c'est que c'est le contraire d'une histoire sainte c'est une histoire profane tragiquement profane avec des rapports de force des compromis des trahisons des mensonges et donc il y a quelque chose de courageux quand même de la part d'une musulmane à raconter cette histoire et alors ce qui est étonnant c'est que ça se lit comme un roman parce que c'est écrit comme un roman c'est un pur récit avec beaucoup de personnages sauf que vous dites tout est vrai effectivement il y a de références de notes de biographies et donc on apprend beaucoup de choses et on découvre quoi ? On découvre que l'histoire de toute religion c'est d'abord une histoire humaine ça ne veut pas dire que Dieu n'existe pas moi je n'y crois pas mais on peut imaginer qu'il existe mais il y a de religion qu'humaine et c'est pour ça que la religion est intéressante parce que ça nous concerne tous parce que ce sont des créations de l'humanité et j'ai envie de dire que pour l'athée que je suis si je m'intéresse aux religions c'est que je m'intéresse à l'humanité et qu'il n'y a de religion qu'humaine ça ne veut pas dire qu'il n'y a d'humanité que religion c'est une autre histoire et là où Hardi le premier des califs Abou Bakr n'hésite pas à de temps en temps inventer des hadiths inventer des versets du Coran pour faire de Mahomet quoi ? un simple homme justement ou pour en faire quelqu'un qui n'est pas aussi important qu'il devrait l'être ? Alors les deux moments où pendant cette période-là sur laquelle j'ai beaucoup travaillé les deux moments clés où cette invention d'Abou Bakr le verset du Coran puis un hadith du prophète c'est quand les gens ne voulaient pas croire à la mort du prophète ils étaient dans le déni parce qu'il y avait une croyance eschatologique liée au prophète il est là pour être notre témoin pendant le jugement dernier donc il ne pouvait pas mourir ou bien sa mort serait l'annonce d'une apocalypse imminente etc. Donc les gens étaient dans le déni ce qui explique d'ailleurs que son corps n'a pas été enterré tout de suite Pardonnez-moi est-ce à dire également que le califat pas l'islam mais le califat est consubstantiel à un mensonge à la violence Je dirais une nécessité historique parce qu'il ne s'agit pas de faire le procès du califat il a été en fait une institution politique subgénériste c'est-à-dire inventée dans l'urgence historique d'une situation de vacances de pouvoir il fallait comme il n'y avait pas de référence ni dans le Coran ni dans le ni dans les hadiths du prophète au califat etc. donc on s'est dit il faut qu'on trouve une solution pour que la communauté ne soit pas disloquée surtout que juste après la mort du prophète un vaste mouvement d'apostasie a traversé l'Arabie les gens se sont dit bon le prophète est mort il n'y a pas eu d'apocalypse donc toute cette histoire là c'était une histoire à dormir debout donc on fin de la conversion voilà c'est fini on revient à la religion aux croyances de nos ancêtres donc à ce moment là il y avait une nécessité pour garder la cohésion de cette communauté qui était déjà très fragile parce que déjà même du vivant du prophète il y avait des luttes internes qu'il a miné de l'intérieur mais la personnalité du prophète réussissait à garder même un semblant de solidarité au sein de cette communauté évidemment ça vole en éclin avec sa disparition et voilà il n'était même pas encore enterré que déjà il commence à se bagarrer dans le livre c'est absolument incroyable on a l'impression d'être dans une tragédie de Shakespeare de temps en temps c'est ça mais en plus c'est dans les livres de la tradition qu'on trouve tout ça les coups de poing tout a été décrit d'ailleurs Ibn Arabi à un moment donné dans l'un de ses livres il dit que pour Sakifat Bani Saïda notamment le conclave de la tonnelle d'Ebanou Saïda il vaut mieux ne pas tout dire aux musulmans parce que cela risque de les perturber et donc ce n'est pas une question simplement pour pour rebondir un peu sur cette histoire de mensonges etc moi je ne suis pas en train de faire le procès non vous racontez mais ce que vous racontez et d'ailleurs à leur décharge ni Abou Bakr ni Omar ni même d'ailleurs je crois Othmane Ali n'avaient prévu que cette institution qu'ils avaient inventée comme ça bricolée dans l'urgence allait durer aussi longtemps et ils n'ont pas demandé à être sacralisés donc tout ce processus-là de construction dogmatique autour du califat était tout simplement une mystification tardive comme le dirait M. Malouf pour justifier pour légitimer des pouvoirs en place le califat c'était le manteau d'apparat dont vont se couvrir les empires Omeyade et Abbaside c'était des empereurs et il leur fallait quelque chose qui soit de l'ordre un peu de la monarchie de droit divin de la papauté etc donc le récit qui instaure voilà je pourrais revenir si vous voulez bien en un mot sur cette malédiction de Fatima car vous citez Maurice Druon et cette phrase très belle les peuples portent le poids des malédictions plus longtemps que les princes qui les ont attirées c'est dans les rois maudits évidemment aujourd'hui quel est le poids pour les croyants pour les musulmans de la malédiction de Fatima alors je dois absolument préciser que pour moi la malédiction n'est pas du tout un mécanisme explicatif de la situation catastrophique dans laquelle nous vivons c'est de la superstition à ce moment là ce serait plus de la connaissance ou une quête de la connaissance que d'attribuer nos malheurs à une malédiction c'est à dire ça nous ôte toute responsabilité la malédiction de Fatima pour moi ce n'est pas c'est l'énigme au coeur de l'histoire c'est la part inconnaissable du passé c'est quelque chose de mystérieux c'est comme Michel de Certeau quand il travaille sur les possédés de Loudun c'est la part c'est l'étrangeté intrinsèque de l'histoire mais simplement la malédiction venant d'une femme qui a été spoliée de son héritage je pense que ça nous interpelle aujourd'hui parce que je pense que l'un des grands malheurs de la culture musulmane c'est cette misogynie institutionnalisée dans laquelle la femme est considérée comme la moitié d'un homme et je parle maintenant en pensant à un fait bien particulier qui est le projet de loi sur l'égalité successorale en Tunisie qui on veut que la femme hérite de la même part qu'hérite un homme maintenant de la loi coranique stipule que l'homme doit avoir le double de ce que perçoit une femme et précisément la malédiction de Fatima qui a été lancée suite à une spoliation de son héritage se jette se projette avec force sur notre actualité c'est que les questions de l'héritage féminin c'est-à-dire son pouvoir de transmission la femme d'être dépositaire elle-même d'une tradition et d'être la transmettrice de cette tradition s'incarne dans cette dans cette question de Fadak dont elle a été privée au lendemain de la mort de son père mais la question pour moi de la malédiction est un motif archétypal qui remonte à l'antiquité comme vous le savez c'est un nœud de l'intrigue qui me permet de faire un voilà déjà de lier le règne des quatre califes moi je suis très sensible à ce que vous venez de dire parce que je pense que la question de l'éclipse du féminin dans le récit dans les récits et dans nos récits est une malédiction pour nos traditions parce qu'en réalité en refusant de faire de la place à la voix ou au corps féminin nos traditions religieuses se condamnent à ne faire de la place à aucun autre quel que soit le visage de cet autre à travers la place qu'on ne fait pas aux femmes on raconte la place qu'on ne fera pas aux autres et puis il y a une autre malédiction pour moi dans ce que vous racontez c'est effectivement la malédiction de se raconter ses origines comme étant un âge d'or parce que finalement ce que fait aujourd'hui le califat ou ce que les voix fondamentalistes en général toutes traditions confondues font c'est qu'elles se racontent sur leur passé comme si c'était un âge d'or au début c'était super au début c'était formidable et c'est au nom de ce début qu'aujourd'hui on va rétablir et qui est toujours une fiction narrative parce qu'on le voit très bien dans le livre mais on pourrait toutes les traditions ils sont soumises à ce dictat on pourrait tout à fait raconter le début à travers par le prisme de la violence originelle parce que tout commence dans la violence en réalité mais en se condamnant à raconter les débuts comme étant un âge d'or idéalisé et cette fiction narrative en réalité on se condamne à ne jamais pouvoir accueillir la voix nouvelle le visage nouveau l'autre et en fait on éclipse une partie de notre propre histoire qui nous enferme et ça décourage les contemporains parce qu'ils ne peuvent plus se mesurer à ce passé glorieux donc ils se sentent incapables d'être à la hauteur de cette mémoire idéalisée parfaite et du coup il y a la violence parce que c'est la meilleure manière d'exprimer ce ressentiment par rapport à un passé dont on n'est pas digne en fait dont on n'est pas les dignes héritiers Les Califes maudits premier volume il y en aura 5 vous revenez quand vous voulez Ella Ouardi pour nous raconter la suite de cette histoire La déchirure c'est aux éditions Albin Michel et je salue toutes celles et tous ceux qui nous regardent en Tunisie grâce à TV5M je sais que vous êtes très nombreux merci et il faudrait que ce livre dorénavant soit lu écrit publié traduit en arabe c'est déjà une traduction c'est formidable c'est déjà une traduction parce que comme la matière première du livre c'est les textes en arabe donc moi j'ai fait que traduire ah oui mais c'est votre livre à vous qu'il faut maintenant traduire ah voilà allez avis aux amateurs c'est ça à l'autre Sous-titrage FR ?